Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à installer un processeur sur une carte mère. Pour ce faire on a besoin bien sûr d'un processeur. Là pour celui-là j'ai un processeur de marque Intel, un modèle Core i5. On est sur 2500K, les nouvelles générations sont les 3540 et autres. Mais là pour ce produit c'est plus intéressant de mettre un 2500K qui est facilement overclockable. Avec une carte mère de marque Gigabit qui elle aussi vous permet de faire avec les versions K de l'overclocking. Mais en plus l'important sur cette carte mère c'est qu'elle pourra recevoir plus tard des processeurs EVBridge qu'on peut voir ici. Donc elle reçoit aussi bien les Sandy Bridge que les EVBridge. On va commencer les premières étapes par déballer les pièces. Je vais commencer de suite par le processeur. Alors quand on démonte un processeur on fait attention, on écarte la boîte. Après vous avez un petit manuel dedans avec plein d'explications. Ici vous avez le ventirade d'origine. On enlève la protection. Alors surtout, 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 on ne met pas les doigts sur cette partie là. Ça c'est de la pâte thermique. La pâte thermique il ne faut surtout pas y toucher et surtout pas y mettre les doigts. C'est pour permettre à votre processeur de mieux répartir sa chaleur contre votre ventirade. Et donc ce dernier pourra l'enfroidir d'une meilleure façon. Et enfin, le plus important, il se cache ici le processeur. Donc on le retire et pour l'instant on le laisse dans son emballage. Comme vous pouvez le voir, c'est tout petit. Donc dans la carte mère, qu'est-ce qu'on trouve ? La première chose, on va trouver des câbles qui sont fournis par GIABIT, qu'on se servira plus tard. Une platine, une platine que l'on passera à l'arrière de notre boîtier pour permettre d'avoir une correspondance avec notre carte mère. Nous trouvons aussi un petit CD de driver. C'est très utile pour installer votre ordinateur. La Bible, le manuel d'emploi. Alors même si ce tutoriel vous explique comment faire, bon pour le processeur c'est pas compliqué, mais pour tout ce qui est relié à la carte mère, vous en aurez besoin. Donc on le garde sous le coude car on en a besoin très très rapidement. Et enfin, le plus important, on trouve dans un sachet protégé des ondes magnétiques, une carte mère toute neuve, que je vais déballer doucement, sans la brutaliser. Et après je vais commencer à installer le processeur pour la carte mère. Donc ici, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est la partie arrière de votre carte mère, avec toutes les connectiques. Voilà, maintenant que je vous ai présenté les deux produits qu'on avait besoin pour installer le processeur, on va se mettre à installer le processeur sur la carte mère. Pour ce faire, ici comme vous pouvez le voir, on a un petit bras. On va appuyer doucement dessus et on va légèrement écarter, très légèrement. Et comme vous pouvez le voir, on arrive à relever. Je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Hop, j'appuie, j'écarte et là, comme vous pouvez le voir, j'ai le capot qui se déverrouille et il se lève. Ici, le constructeur a eu la très grande idée de mettre un petit capot pour protéger les multipicots que l'on a sur cette carte mère, afin d'éviter d'abîmer le support de processeur. Voilà, maintenant, je vais attraper le processeur. Alors, toujours en très grande délicatesse quand on manipule le processeur, déjà, on ouvre le capot. Une fois qu'on l'a ouvert, on prend comme ça et on le tient avec deux doigts, toujours. Pas d'exploit, on n'essaye pas de forcer, ça doit rentrer tout seul. Ensuite, il faut savoir que sur un processeur, regardez, la caméra va faire le point, ici, vous pouvez voir qu'il y a des ergots. Voilà, là et là. Donc, les ergots, ici, si on regarde bien, là, vous voyez bien, au bout de mon doigt, il y a des petits picots qui vont tout à fait s'enclencher avec le processeur. Ça fait que là, vous voyez, j'ai posé en toute délicatesse le processeur. Je vais le refaire pour bien que vous voyez. Donc, je le prends. On ne fait attention parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous faire un zoom. Je vais remettre le processeur dans son support. Mais je vais essayer de vous montrer encore mieux. Là, il y a plein de petits picots. Donc, si vous en tordez un, ça va être problématique. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas compliqué, mais il faut faire attention. Donc, comme je vous le dis, ici, on a vu qu'il y avait deux ergots. Sur notre processeur, on a vu qu'ici, on a deux encoches. Ce n'est pas compliqué. On prend et on pose. Si on essaye de le mettre dans une autre position, ça ne pourra pas marcher. Voilà. Donc, de toute façon, ici, vous avez aussi un petit détrompeur. Là, avec un petit triangle. Là. Une fois que votre processeur est mis en place, très délicatement, vous allez placer votre cache. Donc, vous le reculez, vous glissez. Donc, là, maintenant, il est bien coincé sous la vis. Donc, là, on le voit bien, il est bien coincé. Une fois que ça, c'est fait, on va y aller tout doucement. Et hop, on remet le bras sous la fixation. Ce qui fait que maintenant, votre processeur est maintenu et il ne peut plus bouger. Si je prends la carte et que je la retourne, le processeur ne tombe pas. Et rien ne suffit. Voilà. Donc, là, maintenant, on a fait la première étape. C'est-à-dire la pose du processeur. Je vais légèrement dézoomer pour vous permettre de voir un petit peu mieux quand je vais mettre maintenant le ventirad. Donc, j'attrape le ventirad. Comme je vous le disais, attention, ceci, c'est de la patte thermique. On ne met pas les doigts dessus et on ne met pas non plus les doigts sur la partie ici du processeur. Ce n'est pas conseillé. Je vais bien vous montrer. Ici, comme vous pouvez le voir, on trouve des petits picots. Et lorsqu'on appuie dessus, il y a une petite tige qui rentre dedans et qui fait écarter. Et ça fait écarter. Voilà. Regardez. Une fois que c'est fait, je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Sinon, on le voit. Là, vous voyez, ici, excusez-moi. Là, ici. On voit qu'une fois qu'on l'a rentré, il y a un petit clic que vous avez entendu et un picot rentre et le morceau de plastique s'écarte. Ce qui fait que lorsque c'est rentré dans les trous, on ne peut plus bouger. Pour enlever ce petit picot, on fait un petit quart de tour et on tire en arrière. Et à nouveau, là, je vous remontre, parce que je l'ai fait sans que vous puissiez le voir. Donc, je fais un petit quart de tour avec cette fixation. Voilà. Et on tire vers l'arrière. Et là, comme vous pouvez le voir, maintenant, le téton est parti. Le téton plastique est parti. Je vais donc maintenant placer mon ventirad. Pour ce faire, je vais le placer le plus simplement possible pour que mon alimentation vienne se poser ici sans que ça gêne le ventilateur. Donc, pour moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais donc le placer. Et tout simplement, vous allez faire en diagonale. Donc, un, deux, trois et quatre. Et là, logiquement, le ventirad est posé. Et si on regarde à l'arrière, on voit que les picots, ici, sont bien sortis. Et qu'à l'intérieur, les petits tétons noirs sont rentrés. Ce qui fait que ça maintient votre ventirad. Et vous voyez, depuis quelques secondes, j'ai le ventirad, la tête en bas. Et il ne bouge pas. Il est maintenu. Voilà. Dernière chose, comme je vous ai parlé dans la présentation de la carte mère, ici, vous avez le connecteur de CPU fan qui signifie ventilateur CPU. Vous allez le connecter. On ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Regardez. Hop. On y va tout doucement. Je vais le faire devant vous. Voilà. Donc, on va le faire tout doucement. Voilà. Ensuite, on va vérifier que le fil ne vienne pas rencontrer le ventilateur lorsqu'il va tourner, afin d'éviter une usure prématurée de ce dernier. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, mon ventilateur, mon ventirad est posé, mon processeur est en place. Donc, première étape du montage de votre PC, réalisé. On commence à placer le processeur, puis après, on met le ventirad. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Bon travail à vous. Bon surf et bonne bidouille.